... Alors mes chers amis, bonsoir à tous. J'espère que vous réussirez à m'écouter, que moi je réussirai à parler. Quoi qu'il en soit, je suis à la fois heureux de vous retrouver et de retrouver nos amis canadiens pour ce nouvel enseignement que je vous donne toujours avec le même plaisir et le même désir de communiquer ce que j'ai eu le bonheur peut-être de comprendre grâce aux enseignements de mes propres maîtres. Et je voudrais ce soir que notre thème, que vous titrerez de lui-même, essaye de nous expliquer comment et pourquoi le peuple que nous sommes, ce peuple juif à l'histoire si étrange et si passionnante, n'est toujours pas un peuple détruit. Comment se fait-il que Israël continue d'être un peuple entier avec en son sein des hommes et des femmes tellement loin de la Torah et qui pourtant, à chaque instant, s'en rapproche ? Je crois que ce qu'il y a peut-être qui va sortir de notre étude ce soir, ce n'est pas seulement l'amour que moi je peux avoir pour les Juifs, pour les hommes en général, mais pour notre peuple en particulier, mais je crois surtout celui que Dieu a pour ce peuple et dont on va essayer de comprendre la raison essentielle. Alors la raison essentielle, elle se trouve dans l'histoire du patriarche qui, le premier, va porter le nom d'Israël. Yaakov, le patriarche Yaakov, à un moment donné de sa vie, s'est adressé à Dieu dans les termes que je vais vous indiquer maintenant. Il a fait un serment. Il a fait ce que l'on appelle en hébreu un neder. Il a juré quelque chose. Il a juré, il a dit, Et Yaakov a fait le serment suivant. Il a dit Et qu'il me conduit vers le chemin dans lequel je me dirige. Et qu'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir. Je reviendrai en paix, voilà le moment important, vers la maison de mon Père. Cette dernière phrase est en fait l'explication de tout ce qui se passe ici. Yaakov n'a pas dit simplement à Dieu Je te promets obéissance et fidélité. Il lui a dit la chose suivante Je sais que dans mon histoire, il va se passer beaucoup de choses. Et je sais que pendant cette histoire, je ne vais manquer de rien. Et pendant cette histoire, je vais courir un risque, un seul. C'est celui-là que je veux te demander de... de celui-là, je veux te demander de me protéger. Ve'aïa HaShem li'l'Elohim Je voudrais que Dieu reste mon Dieu. Écoutez ce que dit Rachid sur ce mot et vous comprendrez tout de suite tout ce qu'éprouvent les parents juifs à travers le monde tous les jours de leur vie. Che'yahoul, chez mot à l'aï, mitechila ve'atsof. Je souhaite, a dit Yaakov, que le nom de Dieu repose sur moi du début à la fin, « Che'lo immatse psoul bezari » qu'il n'y ait pas dans ma descendance, demande Jacob, de psoul, entre guillemets, c'est-à-dire littéralement de déchets. Qu'a dit Yaakov ? Il a dit à Dieu « Moi je suis prêt à tout faire pour toi. Je te demande une chose. Garde-moi mes enfants. Fais en sorte que dans ma descendance, eh bien tout le monde soit là. Que les Juifs soient gardés. Qu'ils restent mes enfants et ceci du début à la fin. » Et sur quelle phrase a-t-il dit cela ? Ve'aïa HaShem li l'Elohim. Et alors HaShem, le fameux nom qui exprime la miséricorde et que je vais rapidement vous expliquer, soit Elohim. Quelle différence faisons-nous entre Elohim et HaShem ? Elohim, c'est le Dieu qui exprime la multiplicité des forces de ce monde. Riboui Kohota Olam. Lorsque dans ce monde, on perçoit les forces diverses qui gouvernent le monde et qu'on voit qu'il y a la pluie, puis le soleil, puis la violence, et puis l'amour, et puis une chose et son contraire, on perçoit la diversité des manifestations divines. C'est ça que les hommes appellent Elohim. Entre guillemets, voilà pourquoi c'est un pluriel. Or le mot Elohim va être la racine aussi de la mauvaise compréhension de Dieu. Comment dit-on en hébreu de l'idolâtrie ? Comment appelle-t-on les croyances idolâtres ? Elohim Ahérim. C'est-à-dire d'autres dieux. Or ce Dieu-là, qui peut être pris pour plusieurs dieux, c'est celui dont Jacob a dit « Je souhaite que pour nous, pour moi, pour mes descendants, Hachem soit ce Elohim. » Et qui est Hachem ? Hachem, je voudrais que vous reteniez tous une chose très simple, si j'ose dire, de lui, c'est qu'il est la force unificatrice du monde. Dans le monde, il y a plusieurs perceptions possibles, mais il n'y a qu'une réalité. Cette réalité, c'est la définition que nous en donnons, c'est Dieu. Par exemple, pour comprendre ce que je veux dire, on dit de Dieu qu'il est éternel. Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? C'est lier le passé avec le futur. Ce qui constitue la multiplicité, c'est la diversification des instants. C'est la diversification des espaces. C'est le fait qu'il y ait plusieurs choses. Quand on dit que quelque chose est éternel, quand on voit qu'un homme est cohérent, ça veut dire qu'il a réussi à faire de sa vie une unité. Qu'est-ce que l'on dit, nous les Juifs, quand on dit Hachem ? Ça veut dire que le monde est un. Hachem, Eloke, nous Hachem, ce nom-là, Echad, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Ça veut dire que dans ce monde, il y a un pari. C'est de réussir à prendre Elohim pour Hachem. Il faut réussir ce pari. Il faut que la multiplicité des perceptions débouche sur l'unité des réalités. Ça veut dire que pour nous, il n'y a qu'un Dieu. C'est lui qui fait tout à la source de ce que nous, on appelle le mal, même si le mal n'existe pas, à la source du bien, à la source de la vie, à la source de la mort, à la source de tout, le même Dieu. Et voilà quelle est la croyance d'Israël. Le monde a imaginé dans son histoire qu'il pouvait y avoir le Dieu de ceci, le Dieu de cela, que ce n'étaient pas les mêmes, que parfois ils étaient fâchés entre eux, qu'ils ne se parlaient pas, qu'ils n'avaient pas de rapport, que le monde pouvait être multiple. Ce que le peuple juif a apporté au monde, c'est l'idée d'un seul Dieu et pas d'eux, qui fait tout et qui est le maître de tout. Ce qui découle de cette logique, c'est la force de l'unité de la vie. Voilà pourquoi ce que la Torah va professer, voilà la théorie de vie que nous essayons de vous communiquer, c'est d'avoir une vie, d'avoir une existence, avec une cohérence, être les mêmes à chaque instant. quelqu'un qui change de caractère à chaque instant, quelqu'un qui change de morale à chaque instant et quelqu'un de très décevant. Vous remarquez que les gens qu'on aime le plus, ce sont ceux qui ne nous déçoivent jamais, parce qu'on sait à quoi s'attendre avec eux. Il y a dans leur vie une unité, entre guillemets, Dieu on l'aime parce qu'on sait qu'il est cohérent. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, sa base, c'est la cohérence de son comportement, si j'ose dire. Et voilà ce qu'a demandé ici Jacob à Dieu. Il lui a dit « Veille à Hachem, lis l'élohim. » Je voudrais, voilà ma prière pour mes enfants, c'est que ce Dieu de l'unité, il soit le Dieu, point final, et qu'il n'y ait pas une autre perception de la divinité. quand cette réalité, entre guillemets, ce n'est-à-dire, ce serment qu'a fait Jacob, s'est-il effectivement accompli ? On voit un peu plus loin dans la paracha qui va d'ailleurs être lue cette semaine, la paracha de Vaishlar, que Dieu est apparu à Jacob. Et lorsque il lui a parlé, il lui a dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, lui dit Elohim. » Il lui dit « Tu t'appelleras Israël. » « Vaikra et Shemot Israël. » Tout de suite après la lutte avec l'ange, Dieu l'appelle désormais Israël. Et il lui dit « Je suis l'Éternel. » C'est Dieu qui lui parle. « Va et grandis dans ce pays soit une multitude de nations viendra de toi une multitude de peuples et des rois sortiront de ton sein. » Et à ce moment-là, Dieu dit à Jacob clairement qu'il le confirme dans son rôle qui s'appellera désormais Israël. en lui disant ça, en donnant à Jacob le nom d'Israël. Que fait Dieu ? Il attache son nom à celui de Jacob. Israël. Celui qui est Yachar avec Dieu, celui qui est Sar, le prince de Dieu, celui qui est le combattant de Dieu. Dieu lui a répondu. Il lui a dit « Tu souhaites que ce Dieu soit avec toi dans ton histoire ? » Eh bien voilà, ça y est, c'est fait. Tu t'appelles désormais Israël. Mes chers amis, dans le mot Israël est impliqué, expliqué la pérennité, l'éternité du peuple juif. Comprendre qui sont les juifs, c'est comprendre la nature de l'attachement qu'il y a entre Dieu et ce peuple. Comment est-ce que ce nom va s'expliquer, se définir entre guillemets dans l'histoire ? Si vous lisez la Bible, je peux vous donner un exemple dans le livre de Josué dans le chapitre 7. On nous décrit là-bas que les juifs ont commis une très grave erreur. Collectivement, ils se sont laissés aller au pillage, ils ont partagé un butin, ils ont même commis le péché d'idolâtrie, ils ont fauté. Vous savez ce que dit à ce sujet la Gemara de Sanhedrin, page 44. Elle dit On voit que dans ce passage prophétique, et je n'ai malheureusement pas le temps de vous donner de vous lire toutes les références, mais vous verrez chapitre 7 du livre de Josué, on nous dit là-bas explicitement à propos de Ahan, ce fameux juge où donc il y a eu une sorte de déviation des juifs, les juifs fautent. Les juifs ne sont pas des tzadikim, des justes à chaque instant. Il y a chez nous des gens de toute moralité. Qu'en est-il de leur identité ? Est-ce que l'identité suit la moralité ? Réponse de la Gemara, non. Afalpi, Shehata, Israël ou ? Quand bien même fautrait-il, il s'appelle Israël. ça veut dire que son identité n'est pas affectée par son comportement. Ça veut dire que le pire des juifs, que le plus abominable, que le plus grand des pêcheurs continue de s'appeler Israël. Et voilà une idée qu'il faut essayer de comprendre jusqu'au bout. D'abord, vivons-la, cette idée. Qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique que pour beaucoup de gens, et souvent les gens religieux, donnent cette impression que n'est juif que celui qui pratique la Torah. Et beaucoup de gens s'éloignent malheureusement de la Torah parce qu'ils disent ils me rejettent. Je ne suis pas un juif, moi. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce sentiment ? Parce que le juif de la Torah applique des règles. Il y a effectivement des règles qui nous disent que par exemple quelqu'un qui n'est pas chômeur shabbat, qui n'observe pas le shabbat, on ne peut pas recueillir son témoignage. Il ne peut pas être juge, il ne peut pas déposer, il ne peut pas nous rendre quitte de certaines mitzvot, je ne peux pas boire le vin de son qui douche. Cet homme qui va vivre tout ça, il va se sentir rejeté, il va dire mais je suis juif ou je ne suis pas juif ? Que lui répond la guémarra de Sanhedrin ? Tu es juif. Tu es un juif pécheur, tu es un fauteur, tu rendras des comptes à ton Dieu, mais pour nous, juif, tu es. Et si on t'impose un certain nombre de halakhot, de lois, c'est pour te pousser, faire un repentir. Comprends que dans ta vie il y a des choses à régler, mais personne n'a le droit de te dire que tu ne fais plus partie du peuple juif. Et il faut bien mes chers amis, soyez les héros de ce message, H-E-R-A-U-L-T, allez le diffuser partout, dites à tout le monde qu'aucun acte ne rend non-juif. L'exception que nous connaissons, c'est celle d'un homme qui délibérément adopte un culte idolâtre dont il fait sa profession de foi. Vous voyez les exemples auxquels je pense. Là, c'est un problème. Ça veut dire que sa téchouva, pour être une téchouva, doit être effective et que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas considéré comme Israël car il a voulu en changer. Mais le pire des juifs, celui que nous côtoyons peut-être les uns les autres tous les jours et qui vous dira moi je suis un mécréant, moi je ne mets jamais les pieds à la synagogue, moi je ne jeûne pas à Kippour, moi j'ai accompli un mariage interdit par la Torah, moi je n'ai pas circoncis mes enfants, moi et moi et moi et moi, celui-là, vous l'entendrez bien parler, il dira je suis juif et nous les rabbins, nous avons le devoir de le considérer comme tel. Pourquoi ? Quelle est la base de cette chose-là ? Souvenez-vous, qu'a dit Dieu à Jacob ? Il lui a dit et qu'a demandé Jacob à Dieu, je voudrais que tu sois mon Dieu. Alors qu'a dit ce Dieu ? Prophète Malachi, on ouvre la Bible, Malachi, le dernier des prophètes, chapitre 3, verset 6, « Ani Hachem Loshiniti » dit le prophète. Voilà un verset énorme. Moi, si je devais écrire dans l'entrée de toutes les synagogues un verset plus que tous les autres, je choisirais celui-ci. « Moi Dieu, je ne change jamais ». Ça veut dire que la caractéristique la plus frappante de la définition de Dieu, c'est sa permanence. Dieu ne change jamais. qu'en est-il de son peuple ? Eh bien, son peuple est comme lui. Israël ne change jamais. Il ne peut pas. Dans son identité, il ressemble à son Dieu. Si cela se perçoit, par exemple, notamment par la permanence des mitzvot, par la pratique religieuse qui ne change pas, nous, nous allons un peu plus loin et nous disons que dans la nature même d'Israël qui a attaché son nom à celui de Dieu, il y a la même nature qui est communiquée par le même nom. Ça veut dire qu'en nous identifiant à Dieu, que l'on nous appelle « Yéhoudim » qui vient de « Yéhouda » qui veut dire « juif » les quatre lettres du nom de Dieu ou qu'on nous appelle Israël, c'est la même idée. C'est-à-dire que Dieu est le même, nous, nous sommes les mêmes. Nous ne pouvons pas changer. On ne peut pas altérer cette identité. Elle est inaliénable. Vous pouvez prendre les pires des persécutions. Elles ne changeront pas les juifs en autre chose. Et c'est ce qu'il y a de terrible dans notre histoire. Vous prenez les temps de l'autodafé. Vous prenez le temps des persécutions les plus noires dans le Moyen-Âge le plus sombre et vous verrez ces juifs, qui ils soient, ils sont restés juifs. Et on continuera, même dans le monde, de les considérer et de les percevoir comme juifs. et lorsque, pour être plus proche de nous, en 39-45, la Gestapo est allée chercher les juifs, elle ne leur a pas demandé s'ils étaient religieux, athées, ashkenaz, séfarades, pratiquants, libéraux, rien. Elle a pris tout le monde. Eux, ils ont compris. Ils ont compris qu'Ani Hachem Loshiniti, Dieu ne peut pas changer, les juifs ne peuvent pas changer. Ça veut dire que le serment qui nous lie va « Idar Yaakov n'est d'erreur les morts ». Yaakov a juré, il a dit « Fera partie de ma descendance celui qui sera comme mon Dieu ». « Ve'aïa Hachem li l'élohim ». Il sera mon Dieu, lui il ne change pas, nous on ne peut pas changer. Alors, comprendre cette dimension-là, c'est déjà avoir compris une part importante de cette identité qui s'appelle Israël. Maintenant, approfondissons un peu plus un paragraphe qui est un paragraphe limite. Il y a dans le livre des rois, dans le premier livre des rois, je répète, le temps est en cours et ce cours est en très dense, je ne voudrais pas vous citer intégralement tous ces textes, dans le premier livre des rois. Vous lirez, mes chers amis, le chapitre 18. Et dans ce chapitre, vers la fin du chapitre, vous lirez l'histoire du prophète Élie. Il y avait alors un roi d'Israël qui était un impie, Achaz. Et ce roi, entraînait le peuple vers l'idolâtrie. Ils avaient érigé notamment au-dessus de Haïfa, à Carmel, sur le mont Carmel, un hôtel pour les dieux. Et le prophète Eliaou, Eliaou en avis, est venu à rassembler tous les juifs sur cette montagne et leur a dit jusqu'à quand vous allez marcher dans deux chemins à la fois. Si Dieu est le vrai Dieu, choisissez-le. Si Baal, c'est le nom du Dieu de Babylone de l'époque, est le vrai Dieu, choisissez-le. Mais ne faites pas un coup pour l'un, un coup pour l'autre. Et c'est un petit peu ce qui arrange tous les hommes. Nous, on veut bien rester un peu juifs, pas trop. Beaucoup de gens vous diront moi j'aime bien la pratique, j'aime bien la tradition, je voudrais bien que mes enfants soient religieux, mais pas trop. D'accord ? Tous les juifs, ils vous diront ça, ils vous diront un petit coup Hanoukka, un petit coup Noël. D'accord ? Nous, on veut bien faire allumer les bougies de Hanoukka, mais à côté de l'arbre de Noël. Les deux à la fois, c'est fantastique. On fait un peu ça, un peu ça. Alors, Eliaouan Avi leur a dit choisissez. Si vous pensez que la vérité est là-bas, allez-y. Si vous pensez qu'elle est là, restez-y. Alors, il a donc proposé dans une sorte d'arène tout à fait spectaculaire le rite suivant. Il a dit, écoutez, réunissez tous les prophètes du Baal d'un côté, ce fameux Dieu. Et moi, je viendrai de mon côté. On va choisir deux taureaux identiques. Eux choisiront le leur, pour ne pas qu'ils disent je leur ai refoulé celui qui n'était pas bon. Chacun va bâtir un hôtel, va allumer un feu et, ce feu descendra du ciel et consumera le taureau qui sera offert au vrai Dieu. Alors, les dieux du Baal, les prophètes du Baal ont commencé, ont pris leur taureau, l'ont offert, ont appelé Dieu, leur Dieu, pour que le feu descende du ciel. Wallou ! Rien n'est descendu. Ils ont crié, ils ont hurlé et il y a un avis qui les provoque en leur disant peut-être que votre Dieu est en train peut-être que votre Dieu est en train de dormir, réveillez-le, criez plus fort. Ils ont crié et leur Dieu ne répondait toujours pas. C'est alors que Eliaouanavi est venu et a pris son taureau et il l'a sacrifié. Il a invoqué le nom de Dieu. Immédiatement, le feu est descendu du ciel. Alors, tous les juifs présents se sont exprimés d'une même voix Hachem Hu a Elohim L'éternel est le vrai Dieu. Ils ont dit cette phrase que nous, depuis, nous récitons le jour de Rosh Hashanah et de Kippour et entre les jours qui séparent ces deux événements importants du calendrier juif, en rappelant que la multiplicité des perceptions ramène à l'unité de la réalité. Cet enseignement-là, Hachem Hu a Elohim Or, on nous dit que ce qui s'est passé au Mont Carmel ressemble étrangement à ce qui s'est passé au Mont Sinaï. De la même façon qu'au Sinaï, on a reçu la Torah, au Mont Carmel, on a réintégré la Torah. De la même façon qu'Il y a où que Moshe avait telle et telle qualité, Eliaou en avis avait telle et telle qualité. Et le Midrash Yal Kuchim Oni est numère 20 qualités semblables entre Moïse et Eliaou le fameux prophète Elie. Il y a eu comme un véritable renouvellement de l'Alliance. Or, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est que vous savez ce très bel enseignement qui est donné par nos maîtres dans la Torah et qui disent que Eliaou en avis s'appelle aussi Elia en avis. Et Yaakov s'appelle parfois Yaakov avec un vav et parfois Yaakov sans vav. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que dans toute la Bible il y a cinq fois où Yaakov a un vav dans son nom et il y a justement cinq fois où Eliaou le prophète Elie n'a pas de vav dans son nom. Et la tradition a dit Jacob est allé prendre il est allé voler la lettre vav du nom d'Eliahou en la prenant en gage pour l'obliger à venir un jour annoncer le Messie la venue du Messie à ses enfants. C'est-à-dire que nous les juifs on a gardé une lettre en otage. c'est la lettre vav la sixième lettre de l'alphabet celle du sixième millénaire celle par laquelle on exprime la relation des événements V V V en hébreu ça veut dire et c'est la conjonction de coordination et la cohérence de l'histoire on l'a prise et on l'a gardé et on a dit à Eliahou viens la chercher et comme ça tu seras bien obligé de venir annoncer la délivrance finale aux enfants de Yaakov et effectivement on dit que Eliahou à la vie va être celui qui va annoncer la résurrection des morts et l'épisode tous les épisodes de la fin des temps on dit que le prophète Eli vit à chaque génération et que c'est lui qui va venir annoncer tous les événements liés à la venue du Messie or ce même prophète Eli Eliahou à la vie pourquoi est-ce qu'il a eu ce mérite c'est parce qu'on dit de lui qu'à cette époque là celle que je viens de vous décrire par cet épisode des taureaux offerts sur la montagne de Carmel a déjà opéré à une résurrection des morts il a déjà fait revivre le peuple juif le peuple juif entre guillemets était littéralement mort spirituellement il n'y avait plus d'espoir pour le peuple juif il partait à l'abandon à la dérive et un prophète est venu un seul et il a dit aux juifs mais ayez le courage de choisir ayez le courage de définir ce que vous voulez être et vous verrez comment le monde sera plus simple et comment les choses se passeront on voit donc qu'entre Yaakov le prophète de l'origine du nom Israël et Israël et Eliaou le prophète qui est à la fin du nom d'Israël il y a exactement la même vocation celle de rappeler à ce peuple là quel était son histoire le sens de son histoire et bien on nous dit qu'effectivement que même lorsque Israël ce peuple là courra le risque qu'il a couru à l'époque du prophète il continuera de rester Israël pourquoi je vous ai cité cet épisode du livre des rois pour vous dire qu'on pouvait difficilement imaginer une période dans laquelle le peuple juif s'était tellement laissé tenter par le péché entre guillemets de l'idolâtrie où il n'avait plus envie de croire en Dieu et voilà qu'il a suffi d'un prophète qui le réveille et qui lui dise réalise de ce que tu es pour que l'histoire de ce peuple là se renouvelle exactement comme s'est renouvelé l'alliance au pied du mont Sinaï alors voilà où maintenant le sujet va arriver à sa véritable signification et là je vous demande vraiment d'accrocher vos ceintures parce que c'est la seule partie à la fois délicate et centrale de notre chiour ce soir au moment où on a décrit dans la Torah la naissance de tous les enfants de Jacob l'un après l'autre qui vont venir donc sur la scène de l'histoire on nous décrit entre autres l'ordre dans lequel ces enfants sont arrivés et voilà que on nous dit que Rachel voyant qu'elle n'avait pas d'enfants et que sa soeur Léa avait des enfants qui venaient l'un derrière l'autre elle en avait déjà eu quatre et que Yéhouda venait de naître et que sa soeur Léa avait dit à Dieu merci de me donner encore plus que ce que je mérite car tout le monde savait que Jacob devait avoir douze enfants douze enfants il avait quatre épouses si chacune si chacune devait avoir le même nombre d'enfants chacune aurait dû en avoir trois donc Léa comme les autres épouses s'attendait à avoir trois enfants elle a eu réuven et voilà que le quatrième arrive elle l'a appelé Yéhouda elle a dit cette fois-ci je vais dire merci à Dieu de là entre parenthèses nous apprenons qu'est-ce que ça veut dire merci en hébreu Toda c'est très fort Toda c'est exprimer à Dieu le fait que ce que je reçois c'est plus que ce qui me revient dans la vie dire merci c'est constater que ce que l'on a c'est plus que ce que l'on doit c'est-à-dire on me doit quelque chose imaginez un employeur chez qui vous êtes employé il vous a promis de vous donner à la fin de chaque mois 10 000 francs à la fin de chaque mois il vous remet une enveloppe il vous donne 20 000 sympa je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais peut-être alors vous lui dites quoi merci vous me devez 10 000 vous me donnez 20 000 Léa dit merci j'aurais dû avoir trois fils j'en ai quatre en fait vous savez elle va en avoir encore deux elle va avoir six enfants elle va avoir six garçons elle va avoir la moitié du peuple juif à elle toute seule la petite Léa aux yeux qui pleurait cette femme qui s'est laissée en les dire pour ne pas être visible par le puissant par le violent Esaü elle va mériter elle va mériter de donner naissance à un juif sur deux ce qui est quand même quelque chose de fantastique ici statistiquement il y en a parmi nous un sur deux qui a commencé à être Léa et voilà que donc arrive le quatrième enfant alors Rachel à ce moment là a une crise elle dit à son mari et Rachel dit la Torah se mit à jalouser sa soeur et elle dit à Jacob donne moi des enfants sans cela je meurs je mourrai on comprend le désarroi d'une femme qui veut des enfants mais elle se trompe d'adresse elle prend son mari pour un dieu elle lui dit donne moi des enfants comme si ça dépendait de lui et Jacob lui répond suis-je à la place de Dieu ce n'est pas moi qu'il faut demander alors que fait-elle elle lui dit épouse ma servante et c'est de là que certains ont voulu imaginer imaginer que la Torah pouvait concevoir ce que l'on appelle les ventres d'appoint les mères porteuses toutes les théories que l'on voit aujourd'hui de procréation diverse voilà Rachel que fait-elle je suis stérile je demande à ma servante d'avoir un enfant à ma place et qu'elle enfante sur mes genoux dit littéralement le texte de la Torah et bien voilà mes chers amis retenez bien ici ce qui se passe parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire et vous comprendrez dans un instant la force la grandeur inouïe de cet enseignement effectivement la servante va avoir un enfant et cet enfant on va l'appeler Dan immédiatement après avoir eu Dan comme enfant elle lui redonne sa servante et cette servante va avoir un deuxième enfant elle va l'appeler Naftali et en disant le mot Naftali que dit-elle pourquoi est-ce que je l'appelle Naftali parce que j'ai lutté et j'ai gagné c'est-à-dire que j'ai réussi à détourner une force à mon profit qui est ici qu'est-ce qui se passe ici l'ordre des naissances écoutez bien ce que disent les commentaires les plus profonds de la Torah qui notamment s'appellent en l'occurrence Da'at azekenim iba'alea tosfot les petits fils de Rachid vont commenter ces versets et écoutez bien ce qu'ils vont dire ils vont dire entre autres explications qu'à ce moment-là elle a eu cet enfant qu'elle a appelé Naftali Milachon Smid Petil ça veut dire relation et elle a dit ainsi de la même façon qu'un jour suivez bien ici je répète c'est le passage difficile Dan et Yehuda vont se retrouver ainsi moi je mériterai de voir Naftali faire comme eux qu'est-ce qui se passe beaucoup beaucoup plus tard on va dans le désert en sortant d'Egypte sur l'ordre de Dieu construire le tabernacle le Mishkan qui va construire ce Mishkan Betsalel un homme qui va s'appeler Betsalel Ben Khour les Mathe de la tribu de Yehuda celui qui était né juste avant que dit-on de Yehuda on dit de Yehuda c'est la tribu la plus noble c'est la tribu qui incarne la Torah c'est la tribu des valeurs c'est la tribu des grands hommes c'est la tribu des rois c'est elle qui va donner naissance beaucoup plus tard au Messie Yehuda c'est la grande tribu d'Israël qui est Dan celui qui va avoir dans ses descendants un homme qui va être le collaborateur de Betsalel le second qui va construire le temple qui va s'appeler Aoli Av Ben Achisamar les Mathe Dan voilà ce qu'a dit Rachel elle a dit je vois que la pire des tribus et je vais tout de suite vous la présenter cette tribu Dan va s'associer à la plus grande des tribus Yehuda qu'ensemble ils vont construire le temple et bien moi aussi je vais donner naissance à un fils par l'intermédiaire de ma servante qui va s'appeler Naftali et qui aura dans ses descendants un homme qui va s'appeler Hiram et qui va lui aussi aider le roi Salomon à bâtir plus tard le temple de Jérusalem il y en a un petit peu ici tout ce qui se passe d'absolument fou des naissances multiples qui se succèdent et qui chacune définissent l'avenir ultérieur du peuple d'Israël cet avenir du peuple d'Israël on peut le résumer ainsi Naftali s'appelle Naftali parce que Dan est allé avec Yehuda parce que deux tribus qui s'appellent Dan et Yehuda ont ensemble bâti le Mishkan le tabernacle alors plus tard Naftali va s'appeler Naftali parce que lui va construire le temple de Jérusalem quel rapport et si je le mérite de vous expliquer ça je pense que vous aurez tout compris il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la nature dans la Torah du mot Ehad le Maral de Prague explique le mot Ehad de la façon suivante il dit que en hébreu Ehad qui veut dire un est composé de trois lettres Aleph Het et Dalet vous voyez qu'il s'agit en fait d'un mot dont la valeur numérique est très forte c'est 13 et 13 chez nous c'est le chiffre de l'unité je me permets de vous rappeler que 13 est un excellent chiffre que contrairement à ce qui se dit ailleurs 13 ça devrait être le chiffre le plus recherché et vous savez bien qu'autour de nous notamment dans les civilisations chrétiennes c'est le chiffre le moins recherché cherché dans un avion le 13ème rang vous ne le trouverez pas cherché dans les grands hôtels et dans les petits d'ailleurs le 13ème étage vous ne le trouverez pas cherché la chambre numéro 13 vous ne la trouverez pas 13 c'est la superstition 13 ça porte malheur mes chers amis dans la tradition d'Israël 13 ça porte bonheur c'est le chiffre de la bar mitzvah c'est le chiffre de l'unité c'est le chiffre de l'amour à Hava c'est un chiffre d'une extraordinaire puissance et voilà pourquoi on a voulu l'humilier on a voulu sciemment faire de ce chiffre un chiffre haïssable parce que nous nous savions qu'il était un chiffre désirable qu'est-ce qu'il exprime le Aleph c'est l'unité le Maharal de Prague dit ça désigne le patriarche Yaakov l'homme de l'unité l'homme de la synthèse le Chet la deuxième lettre c'est 8 8 c'est Bnei Agevirot ce sont les enfants de Rachel et de Léa Rachel a eu deux fils Léa a eu six fils 6 et 2 ça fait 8 c'est la lettre Chet le Dalet c'est les enfants des servantes Zilpa et Bilha les servantes de Léa et de Rachel ont eu chacune deux enfants c'est-à-dire quatre au total on voit et là suivez je répète c'est un peu difficile que le mot est Had en hébreu en fait se divise en deux mots un qui est Ah Aleph Hetz qui veut dire le frère qu'est-ce qu'un frère ? c'est quelqu'un qui est de la même famille que moi nous sommes différents mais nous avons la même origine il n'y a pas deux êtres plus proches que deux frères ils peuvent être pour autant très différents Ah veut dire en hébreu coudre Ahotlanu Ketanna il y a un verset de Shirashirim que nous avons cité récemment qui dit nous avons une petite sœur et on dit dans le Midrash qui est cette petite sœur c'est Abraham Abraham qui a littéralement cousu cousu les différentes parties de la vie comme deux frères doivent toujours trouver le moyen de se raccommoder des vrais amis ne se fâchent jamais et quand bien même il y a une déchirure entre eux ils achètent du fil et une aiguille et ils recousent Ah c'est ça la fraternité la fraternité c'est pas être toujours d'accord mais c'est finir par le devenir c'est à dire que des vrais amis peuvent se chamailler l'essentiel l'essentiel c'est qu'ils se retrouvent l'amour c'est comme ça on n'est pas d'accord tous les matins c'est pas un long fleuve tranquille et jamais on se dispute jamais un mot plus haut que l'autre non on s'envoie des assiettes des verres pas des couteaux ni des fourchettes et puis quand on est énervé on met la table comme ça clac clac et puis l'autre qui attrape d'accord ça peut être passionnant l'histoire d'un couple on peut se chamailler l'essentiel c'est de se retrouver ah c'est cette unité là qui constitue le vrai sens de la fraternité que veut dire a contrario dalet qui est la troisième lettre du mot ehad dalet en hébreu retenez bien ça c'est la lettre de la division c'est la lettre de la division celle qui contient en germe tous les problèmes pourquoi parce qu'il y a quatre directions dans l'espace le nord le sud l'est l'ouest ces dimensions qui tendent chacune à partir d'un côté on dit les quatre coins de la terre on dira que dans l'histoire juive il y a quatre exils qui correspondent aux quatre royautés qui vont correspondre aux quatre mots par lesquels la Torah commence difficilement le deuxième verset de la Torah dit quatre mots épouvantables quand on a dit ça on n'a plus de morale ça veut dire traduction c'est l'obscurité c'est le gouffre l'abîme qu'est-ce que vous voulez de pire le noir le trou noir jusqu'au bout mais c'est l'angoisse je ne sais pas si vous étiez à Domimax j'étais une fois à Domimax je vous conseille une fois d'aller à Domimax c'est très spectaculaire alors pour vous pour vous faire peur au début on vous montre un trou un trou dans lequel vous êtes précipité à toute allure je ne vous dis pas vous arrivez vous avez l'impression de rentrer au fond du trou de l'abîme c'est ça Téhom d'accord Domimax c'est Téhom d'accord ça veut dire en d'autres termes on peut trouver que la terre dans tout ce qu'elle a de plus angoissant c'est la dimension du Dalet alors on voit que lorsque le prophète Ézéchiel a vu la vision du char céleste il a vu précisément quatre dimensions qui l'ont inquiété il a vu d'un côté Anangadol une nuée très très dense il a vu d'un autre côté Rouah Sehara une tempête un vent d'une extraordinaire violence qui entourait le char céleste qui est apparu devant ses yeux il a vu Eshmit Lakahat il a vu un feu qui était tourbillonnant et il a vu Nogah il a vu une luminosité il a vu un rayonnement absolument aveuglant c'est tout ça qui a entouré le char céleste encore une fois c'est cette dimension du dalet qui nous a dans la tradition juive interpellé qu'est-ce que Ehad c'est la capacité d'unifier le dalet ça veut dire écoutez bien parce que là on tombe dans des choses d'une profondeur extrême dans la vie il y a une foule de divisions possibles il y a des gens qui penseront le contraire des autres il y a des effets qui seront totalement opposés aux autres quelle est la science de l'unité c'est dire que tout est compatible que le froid peut s'entendre avec le chaud que le jour peut cohabiter avec le soir avec la nuit que l'homme peut s'entendre avec la femme que le plus peut se rapprocher du moins et ainsi de suite la dimension de Ehad c'est faire du dalet un ah c'est à dire de rendre le dalet symbolique de la division ah d'en faire un frère alors cette dimension là c'est effectivement celle qui va être incarnée le dalet cette volonté d'exploser de diviser d'écarteler c'est ce que va dans notre peuple incarner une tribu il y a une tribu que notre tradition appelle Yaroud Sheba Shevatim la plus méprisable des tribus elle est appelée en hébreu Dan comme par hasard ça commence par un dalet cette tribu on dit en deux mots dans la tradition tout ce qu'il y a de travers dans notre peuple vient de la tribu de Dan qu'est-ce que ça veut dire chaque fois et vous pouvez prendre la tradition orale du début à la fin qu'on parlera d'une hypothèse négative par exemple dans le chapitre 30 de la Torah parasha de Nitzavim on dira si parmi vous il y a une famille ou une tribu qui veut s'éloigner des valeurs de la Torah en disant je vais suivre le penchant de mon coeur nos maîtres disent qu'est-ce que c'est que cette tribu c'est la tribu de Dan qui va être identifiée par le Midrash lorsque on a vu que Amalek a attaqué le peuple d'Israël dans le désert il est dit et Amalek est venu c'est une peuplade nomade agressive qui traquait les voyageurs dans le désert personne n'osait toucher le peuple juif et voilà que Amalek est venu l'attaquer qui l'a attaqué ceux qui étaient faibles parmi toi qui étaient-ils la tribu de Dan pourquoi parce que la tribu de Dan c'est incroyable elle n'arrivait pas à rentrer sous le Hanan il y avait dans le désert des colonnes de nuées qui entouraient le peuple juif eux y rentraient la colonne les poussait y rentraient la colonne les poussait pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait et la réponse elle est là c'est que lorsque l'on est sorti d'Egypte il y a une tribu qui emmenait avec elle des idoles une cette tribu c'était la tribu de Dan on dit écoutez bien c'est terrifiant que même lorsqu'il y a eu la traversée de la mer rouge le plus grand miracle de l'histoire la plus grande théophanie l'apparition de Dieu la plus explicite il y a encore des juifs qui cachaient sous leur veste des idoles qui c'était la tribu de Dan la propension qu'ils avaient pour le mal pour la violence pour l'idolâtrie ils l'ont conservé même dans les plus grands moments de notre histoire résultat la colonne de Nué ne pouvait pas les absorber elle leur disait partez résultat Amalek les a attaqués en les attaquant il a fait douter le peuple juif ça veut dire que Dan c'est pas fini il faut avoir le moral quand on lit l'histoire de Dan c'est pas fini il va arriver encore une chose encore plus épouvantable si vous lisez vraiment un jour vous avez un moral d'enfer parce qu'autrement c'est la dépression garantie il faut lire le livre des juges dans les chapitres 17 et 18 et là-bas vous allez lire l'histoire des descendants de Dan et on va dire que ces gens-là sont allés prendre les idoles de Micha qui était un idolâtre un jeune homme qui avait construit chez lui un petit dieu une petite idole une statuette ils sont allés il a lui volé et ils sont allés avec faire des abominations des violences de toutes sortes dont on a peine à imaginer qu'elles étaient possibles et qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes à Micha ils lui disent fais attention ne t'approche pas de nous ou nous en t'enverrons de chez nous ceux que eux-mêmes appellent maré nefèche c'est-à-dire des gens amers quand il y a parmi notre peuple des gens agressifs amers marre en hébreu comme on dit en français j'en ai marre vous voyez ça vient de Dan Dan c'est les gens qui en ont marre qui en ont ras le bol cette tribu-là c'est celle qui pendant notre peuple va être la tribu avec ce destin absolument fou attendez c'est pas fini Dan le pauvre après on va faire une minute de silence pour Dan Dan c'était une tribu qui était dans la frontière d'Israël c'était eux qui étaient en limite du nord c'est du nord que venaient tous les marreurs d'Israël mitzaphone tip patach araha dira le prophète Jérémie dans le premier chapitre et c'était eux qui lorsque les juifs marchaient dans le désert marchaient en dernier on les appelle à Mahane à Meassef le camp qui ramassait tous les traînards alors qu'est-ce qui se passe ici on s'aperçoit que Dan est le premier des quatre enfants comme par hasard les quatre enfants nés des servantes vous vous rappelez dans quelles conditions Dan est né mes chers amis il est né de Rachel Rachel qui va être une femme extraordinaire qui va mourir en accouchant qui va sauver à la fin des temps notre peuple c'est elle qui est enterrée à Bethlehem et on dit que la prière de Rachel à la fin des temps sera plus écoutée encore que la prière des patriarches et lorsque Dieu voudra faire venir le Messie à la fin des temps il y a une femme qui va se lever et qui va dire à Dieu n'oublie aucun de mes enfants va les chercher partout fouille les caves des immeubles partout à Los Angeles comme à New York en Australie à Sydney en Afrique en Alaska en Russie partout va les chercher je ne veux pas qu'il y en ait un qui manque à Montréal bien sûr partout va les chercher partout là où ils sont il ne faut pas qu'il y ait un seul absent la force gigantesque de Rachel mais de notre côté Rachel elle qui a volé les idoles de son père qui a amené avec elle quelque part cette trace de l'idolâtrie lorsqu'elle va donner sa servante à son mari pour avoir un enfant cet enfant il va être porteur de tous les germes des mots MAUX que va connaître le peuple d'Israël ça veut dire que ce qui est fondamental mes chers amis c'est pas seulement ce qu'on fait c'est dans quel état d'esprit on le fait quand Rachel a jalousé sa soeur ça peut pas donner quelque chose de bien nous parfois on a l'impression qu'il y a des combats que l'on remporte il y a des gens qui ont dit ah moi j'ai eu un enfant à tout prix à n'importe quel prix je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il fallait avoir des enfants à n'importe quel prix au prix de n'importe quelle manipulation génétique au prix de n'importe quel effort ça veut dire que je fais ce que je peux puis il y a des limites vous savez ce que j'ai lu dans un livre il y avait un homme qui était très pauvre c'était un rave vous savez ce qu'il faisait pour avoir un peu d'argent on raconte qu'il allait devant la porte des gens riches qui tapaient à la porte et quand il entendait qu'on allait lui ouvrir il se sauvait alors un jour quelqu'un lui a dit mais enfin c'est ridicule tu vas demander de l'argent tu tapes à la porte et puis au moment on va t'ouvrir peut-être pour te le donner toi tu t'en vas ça rime à quoi ? il a dit parce que je ne veux pas que celui qui me donne de l'argent croit que c'est lui qui me le donne moi je sais que c'est Dieu qui me nourrit qu'est-ce qu'il m'a demandé ce Dieu ? de faire un petit effort pour me nourrir alors l'effort je le fais ce qu'on appelle en hébreu ishtadlout je vais et je tape à la porte et puis après je me sauve ça y est il y en a genre qui vont au travail ils ouvrent le magasin ils voient qu'il n'y a personne ils referment ils s'en vont d'accord ? extraordinaire que penseriez-vous d'un commerçant comme ça ? il va s'assurer qu'il n'y a personne dans le magasin et il s'en va ishtadlout ça suffit vous croyez que Dieu vous envoie de l'argent si vous en gagnez parce que vous êtes un bon commerçant un bon employé un bon patron je ne suis pas sûr voilà ce que disait ce rave alors lorsque quelque part on veut des enfants il faut savoir les obtenir la Torah c'est pas seulement un acte c'est la façon de l'accomplir et l'état d'esprit dans lequel on l'accomplit autrement il y a toujours quelque chose qui cloche et le peuple juif a payé très lourd les erreurs d'appréciation de sa volonté opiniâtre de faire absolument quelque chose même quand on est aussi grand que nos pères et nos mères alors regardez maintenant ce qui va se passer qui est fabuleux là on est en train de donner une donne qui quand on aura tous les éléments en quelques minutes va s'éclaircir de façon absolument faramineuse tout de suite après la naissance de Dan qu'est-ce qui s'est passé pour Yaakov Yaakov a compris Yaakov a compris que le risque le risque qu'il avait perçu quand il a dit mon Dieu je t'en supplie je te demande d'être mon Dieu je sais que dans ma descendance j'aurai un fils qui va s'appeler Dan Dan il est tenté par tous les risques il a envie il va voir une idole il va demander combien ça coûte il va voir la mer rouge il va cacher l'idole il va essayer de tout risquer il va être celui de la violence celui de la tentation celui de l'amertume un homme très très difficile à vivre alors ce juif qui finalement est loin de toutes les valeurs que se passe-t-il vis-à-vis de lui est-ce que ce juif est récupérable entre guillemets est-ce qu'il a un avenir dans le judaïsme alors regardez la splendide la gigantesque réponse donnée tout à l'heure par les ce commentaire que je vous citais tout à l'heure a dit qu'est-ce qui s'est passé lors de la construction du temple et bien on a dit que le temple le premier temple de l'histoire Mishkan a été construit par la plus noble des tribus Yehuda dans la personne de Bezalel Ben Khour les Matés Yehuda et d'un autre côté par Aoli Av Ben Ahissamach les Matés Dan ça veut dire que la plus petite que la plus minable peut-être la plus méprisable des tribus a construit le temple avec la plus grande des tribus voilà l'image du peuple juif qu'est-ce qui fait que le juif le plus loin dont le Talmud a dit tout à l'heure Afalpi Shechata Israël où il reste Israël il ne quitte pas le peuple d'Israël et bien ça vient d'une prophétie du prophète Isaïe qui tout à fait à la fin dans l'avant-dernier chapitre il y en a 66 le dernier verset du chapitre 65 vraiment un chapitre avant la fin le prophète Isaïe a écrit cette phrase qui va rester célèbre Arie Kabakar Yochal Teven et le lion mangera de l'herbe du foin de la paille comme le taureau ça veut dire qu'il se nourrira de la même herbe on dit que le taureau dans la tradition juive c'est Yosef la Torah l'appelle Bechor Choro Adar Lo il est celui qui est appelé là-dessus il y a des symboliques importantes on n'a pas le temps de les développer maintenant qui s'appelle Yosef Toro égale Yosef d'un autre côté Arie le lion il y a deux tribus qui s'appellent lion dans la Torah c'est Yéhouda et Dan la plus grande et la plus méprisable la plus respectable et la plus minable toutes les deux ont la même symbolique et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin des temps qu'a dit le prophète Isaïe il a dit le lion c'est-à-dire Dan et Yéhouda ensemble mangeront la paille comme le taureau qui est le taureau ? c'est Yosef qui est Yosef ? le fils qui lorsqu'il va naître de Rachel enfin enfin l'enfant qu'elle voulait ni l'enfant de sa servante ni le deuxième de sa servante ni Dan ni Naftali mais Yosef ils se retrouveront et qui est Yosef ? celui qui lors de sa naissance va faire chez son père l'effet suivant son père va se lever et dire à son beau-père Labanne il faut que je m'en aille je vais partir de chez toi ça faisait 20 ans qu'il travaillait chez lui il lui dit je m'en vais je m'en vais maintenant j'ai le courage d'affronter Isaïe tu sais pourquoi ? parce qu'est né mon fils Yosef Yosef on l'appelle celui qui est capable d'affronter et de vaincre Esaü Esaü c'est l'ennemi héréditaire du peuple juif c'est lui qui va vouloir pendant toute l'histoire nous assassiner le seul qui pourra répondre à Esaü c'est Yosef qui sont à Dan et Yéhouda ceux qui vont se joindre à la destruction de Esaü lorsqu'il voudra hélas exterminer Israël et vous savez bien ce que raconte le Midrash lorsque beaucoup plus tard Jacob va mourir et que ses enfants vont le conduire dans la caverne de Marpella à Hebron pour l'enterrer la tradition orale dit que Esaü va se trouver comme ça devant la porte en leur disant vous n'entrez pas allez me chercher votre titre de propriété et ils vont commencer à discuter qui va se lever pour aller détruire Esaü Dan Houchin fils de Dan le descendant de Dan va descendre Esaü et selon le Midrash c'était cette réponse selon la Gmara dans le Yerushalmi de Sota c'est aussi Yéhouda qui s'est joint à lui ça veut dire en clair que que ses frères vont se retrouver ses frères si différents si antagonistes l'un exprimant la Torah l'autre le contraire vont se retrouver à la fin des temps d'où vient cette force alors elle vient de celui que l'on n'attendait pas de celui dont j'ai besoin de vous expliquer maintenant qui il est parce qu'il est né juste après celui dont la Torah a dit sa maman l'a appelé Naftali parce que Dan était avec Yéhouda Naftali qui est Naftali Naftali on l'appelle dans la tradition Ayala Shilouha ça veut dire la gazelle qui court qui est Naftali c'est la tribu qui court c'est quoi en hébreu courir ratz ratz écoutez bien parce que c'est génial ce que nous apprend ici Rav Shapira ratz c'est la racine de ratzon courir c'est avoir de la volonté c'est quoi la volonté la volonté c'est quand ce que j'ai ne me suffit pas et que je veux autre chose quelqu'un qui veut c'est un être dynamique quelqu'un qui bouge c'est un être qui a de la volonté ça veut dire que ce qui me fait me mouvoir c'est ma volonté d'aller ailleurs vous observerez que dans le monde il y a deux types de personnages ceux qui sont bien là où ils sont et ceux qui ont toujours besoin d'aller ailleurs ceux qui ont besoin d'aller ailleurs des êtres dynamiques c'est ceux que l'on appelle doués de volonté ils peuvent faire de grandes choses ils peuvent aussi en faire de très moches ce qui est sûr c'est qu'ils bougent sans arrêt quand en hébreu on dit que Naftali il est l'homme qui sort de lui-même qui court c'est ce mouvement qui consiste à aller vers c'est celui qui sort pour aller vers quelque chose c'est ça qui exprime en hébreu la notion de volonté Naftali c'est la tribu qui court derrière quelque chose voilà pourquoi elle est la symbolique de la gazelle Ayala qui court toujours vers un but il n'est pas serein il est dynamique il est plein de volonté et il a besoin de trouver sa place or à l'intérieur de la disposition des tribus dans le désert on nous dira que il y avait aux quatre points cardinaux des tribus qui encadraient la Torah qui marchait au milieu la tribu qui venait à la fin était la tribu de Dan qui était à la fin de la tribu de Dan Naftali Naftali c'est le dernier Naftali c'est l'arrière-garde vous savez qui est Naftali c'est celui que l'on compare dans la tradition juive à un archer qu'est-ce que c'est qu'un archer c'est quelqu'un qui tient une flèche et qui tire sur un arc au moment où il tire sur la ficelle de son arc il éloigne la flèche de la cible la cible est là-bas et lui il l'éloigne pourquoi il l'éloigne ? pour qu'elle rejoigne plus vite son but pour qu'elle atteigne plus vite sa destination le fait d'être derrière consiste ou bien à courir tous les dangers à être à l'arrière-garde à être perdu à être en perdition permanente c'est le risque du juif qu'on va appeler assimilé il est à la frontière comme Dan qui garde la frontière comme Dan tribu qui ramasse les autres tribus alors vers où va-t-il ? Dan ne sait pas où il va heureusement que Naftali était là et qu'il a créé en Dan une dynamique cette dynamique qui lui a permis de dire c'est pas par là qu'il faut aller c'est par là qu'il faut aller vous savez quand on est le dernier on a tendance à le rester et effectivement le risque d'être le dernier c'est de se complaire dans ce rôle on risque très souvent même les enfants je ne sais pas si vous vous rappelez un jour vous avez raconté une histoire j'avais lu dans Picsou Magazine il y a une petite fille qui rentre chez elle le soir et qui dit à son papa papa tu connais la dernière il lui dit non il dit c'est moi d'accord ça veut dire en d'autres termes on peut se complaire dans le rôle d'être le minable il y a beaucoup d'enfants qui veulent être le dernier c'est quelqu'un le dernier oui à moi de façon moi de toute façon moi de toute façon on se met à l'écart puis on aime bien être à l'écart on a ce petit côté tous masochistes on a envie qu'on pleure sur notre tombe on a envie que de se faire mal on a envie de se rejeter moi vous savez les juifs que j'affectionne les plus c'est ceux qui me disent à moi de toute façon je ne suis pas croyant à moi de toute façon je ne suis pas religieux moi je suis un mécréant j'adore quand ils me disent ça c'est clair qu'ils ont besoin qu'on leur parle et c'est précisément ce que ce que dit Dan Dan dit moi moi je suis le dernier alors Naftali qu'est-ce qu'il vient il court derrière et il lui dit Dan c'est par là qu'il faut regarder regarde Yerouda là-bas au fond tu vois la Torah qui avance c'est vers là qu'il faut aller et Naftali comme l'archer qui tire qui bande son arc c'est vers la direction de la flèche qu'il invite l'autre à le suivre alors on se rend compte aujourd'hui que notre peuple il est je crois dans la situation en grande partie de Dan Dan aujourd'hui c'est la plus grande tribu d'Israël entre guillemets la tribu de beaucoup de nos frères qui se demandent où aller qu'est-ce que nous venons de voir dans ce petit cours c'est qu'en fait tout le monde reviendra tout le monde reviendra comment ? tout le monde reviendra ensemble ça veut dire que c'est Dan et Yerouda qui reconstruiront le temple or écoutez bien quelque chose de génial moi je vous avoue quand j'ai lu ça pour la première fois j'en ai eu froid dans le dos le Midrash nous dit la première partie de ce Midrash tout le monde la connaît tout le monde sait que le Messie est descendant de David lequel est descendant de la tribu de Yerouda le père du Messie c'est Yerouda vous savez qui est la mère du Messie le Midrash dit elle viendra de la tribu de Dan c'est extraordinaire Dan la petite tribu sa maman sera la mère du Messie ça veut dire que le Mashiach dans la tradition juive c'est un fils de Yerouda qui est aussi le fils de Dan ça veut dire que les tribus les plus extrêmes celle qui incarnera la noblesse de la Torah le sérieux des valeurs le maintien des idéaux sera côte à côte celle qui engendrera le Messie avec la tribu entre guillemets la plus minable cette tribu là et bien un jour elle a engendré quelqu'un et si vous avez besoin une fois de plus de vous rendre compte de la grandeur du commentaire qui s'appelle Rachid et que je le dis toujours certains regardent avec le dédain avec lequel on regarde les débutants genre ah vous faites du choumash Rachid ah non non moi je suis déjà au Talmud non non plaisanté amenez moi donc mes chers amis tous ceux qui prétendent connaître le choumash Rachid et rappelez-leur que Rachid dans l'avant-dernier chapitre de la Genèse au moment de la bénédiction a fait remarquer qu'au moment où Jacob va bénir ses enfants il va arriver à la tribu de Dan et vous savez par quoi il va finir sa bénédiction à Dan il va lui dire l'ichou atra qui viti hachem c'est en ta délivrance sous-entendu le Messie que j'espère éternel tout à l'heure en faisant notre prière du soir nous avons l'habitude de réciter des versets il est inversé qu'il est recommandé de réciter avant de s'endormir tous les soirs c'est celui-là l'ichou atra qui viti hachem j'espère au mon Dieu en ta délivrance dormir dans l'espérance c'est se réveiller dans le bonheur c'est la prière qu'on fait tous les soirs qui a fait cette prière Dan qui lui a fait cette prière son père en disant quoi et voilà ce que nous apprend Rachid Jacob a vu dans son roux à Chakodesh par son esprit de prophétie qu'un jour descendrait de Dan le fameux Chimchon Samson le fameux Samson et Jacob dans sa vision prophétique l'a pris pour le Messie il a vu naître dans les descendants génération après génération de son fils Dan il a vu apparaître un homme d'une rare beauté d'une force extraordinaire d'une naïveté impressionnante il s'appelait Samson il a mis à terre les philistins il a fait des choses énormes et voilà qu'à la fin il va mourir quand il l'a vu mourir il a compris qu'il n'était pas le Messie qu'est-ce qu'il a fait ? il a prié il a dit l'ichouatra qui vit yachem j'espère en toi au éternel et vous savez ce que nous apprend la Bible vous lirez que Samson était de la tribu de Dan et que sa mère était de la tribu de Yéhouda c'était le contraire Samson c'est le Messie à l'envers ça veut dire que sa mère était de la tribu de Yéhouda et son père était de la tribu de Dan or le Mashiach doit être le contraire celui qui réussit à faire venir ensemble l'homme de la Torah et la femme même de la déchéance et ensemble ils donneront naissance au Mashiach voilà pourquoi entre parenthèses on dit que c'est de Ruth qui a été une convertie que doit descendre la lignée du roi David de laquelle va descendre la lignée du Messie ça veut dire qu'il n'y a aucune femme qu'on peut considérer comme étant de petite moralité puisque même une femme qui était tout à fait le contraire de ce que la Torah situait au départ comme idéal a réussi à être la mère du roi David l'arrière-arrière-grand-mère mais malgré tout l'ancêtre du roi David donc l'ancêtre du Mashiach alors ce qu'il faut savoir mes chers amis c'est que tout ceci s'est produit grâce à qui ? ça s'est produit grâce à Naphtali qui est Naphtali ? La Yala Shéluha la biche la gazelle qui galope qui va très vite ceci disent nos maîtres a voulu nous enseigner que le Messie peut venir en une seconde ne croyez pas que le processus messianique soit tellement compliqué on n'aura même pas besoin de réunir le conseil de sécurité on n'aura même pas besoin de l'accord de l'ONU faudra même pas que tout le monde soit d'accord dans la communauté heureusement et que donc ça va se passer en une seconde une seconde aussi rapidement que je dis voilà et bien on annoncera hop les portes s'ouvrent tout le monde dort hors l'issue Charles de Gaulle 1, 2, 3 etc hop on y va tous le Mashiach est là voilà comment ça se passera on n'aura même pas le temps de rentrer chez soi chercher des chaussettes de rechange si vous vous rendez compte d'accord voilà comment se passera le Mashiach tout de suite voilà pourquoi il faut se tenir prêt à chaque instant toujours il faut avoir sur soi un petit peu de déodorant un petit machin de quoi faire une petite toilette parce que le Mashiach il peut venir d'une une à l'autre il faut être prêt d'accord alors tout ceci nous indique que la véritable difficulté n'est pas dans la modalité de la venue du Mashiach mais dans l'état d'esprit qui précède c'est la volonté d'en sortir qui doit s'élaborer et qui va s'exprimer et qui elle ensuite permettra la réalisation de cet idéal extraordinaire et quelle était l'origine de tout ceci c'est la prière de Jacob qui a dit moi ce que je souhaite disait Jacob c'est que le nom de Dieu soit toujours attaché à mes enfants je sais que parmi mes enfants il y en aura qui ne voudront pas rester juifs il y en aura que la Torah n'intéressera pas moi je sais qu'il y aura d'autres enfants pour s'occuper d'eux et pour leur dire il ne faut pas partir de la maison rester avec nous regardez c'est là-bas qu'on va et on a besoin de tout le monde pour y arriver il faut qu'on continue et moi je dis que dans les périodes extraordinaires comme celles que nous vivons actuellement dans lesquelles on voit un retour fabuleux mes chers amis quelle responsabilité nous avons les uns et les autres de parler à tous ceux qui ne nous entendent pas encore et de leur dire qu'il est temps de revenir et que la décision qu'ils doivent prendre n'a rien à voir avec leur état de moralité actuel Dieu ne regardera pas ce qu'ils ont fait ils regarderont ce qu'ils ont envie de faire et la possibilité de se transformer elle se décide en un quart de seconde elle est instantanée et voilà pourquoi Yaakov a prié il a dit moi Dieu j'espère en toi et je pense que c'est comme ça qu'on peut terminer ce cours l'espérance que nous confions à Dieu c'est celle qui va nous permettre de surmonter toutes les difficultés de notre histoire ces difficultés ont été énormes quand vous regardez derrière vous et vous voyez de là où on vient il n'y a aucune raison pour ne pas espérer qu'un jour on arrivera là où il faut qu'on arrive cette nuit j'ai rêvé j'ai vu comme un ange étudié quand il leva la tête son visage irradié de pureté puis il m'a regardé et me vit signe d'approcher soudain je reconnus le rare que l'enfance avait tant aimé il nous a guidé tel infidèle verser il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée il nous a rassemblés comme nous voulions lui ressembler cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé mon amour s'est faillit ton peur la consola ne peut sécher ses pleurs mon amour s'est faillit ton sourire à tout jamais est gravé dans nos cœurs et je sais que de là-haut là où tout est bon tu cries pour nous sans jamais t'arrêter continue de nous défendre c'est d'emplorer ça dit qu'il s'en donne là à chacun il donnait son âme et lorsque tous les autres parlaient à Dieu lui il parlait à l'autre et jusqu'au dernier jour il acceptait avec amour les effets venturés pour sauver le monde des mauvais décrets avion s'est trahi ton peuple inconsolable ne peut sécher ses pleurs avion s'est trahi ton sourire à tout jamais et gravé dans nos cœurs et je sais que de là-haut là où tout est beau tu pries pour nous sans jamais t'arrêter continue de nous défendre et t'emplorer et je prends dorénavant cet enseignement que de toi je veux garder en se changeant on peut changer le monde entier et je sais qu'il s'est trahi alors mes chers amis bonsoir à tous les cours avaient lieu en permanence la Torah était accessible à tout le monde il fallait être là parce que pour moi chacun de ces cours c'est un chef d'oeuvre il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas le nombre de personnes qui me disent on était au cours du lundi l'authenticité du message ce n'est pas possible ce qu'il dit c'est vrai il avait ce don inégalable il se devait de transmettre la Torah pour lui c'était je pense la chose la plus importante après des années d'efforts de tout type Torah Box est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Sitruc celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans on parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la grande synagogue de la victoire ces conférences si particulières de plus d'une heure qui réunissait chaque semaine la jeunesse juive de l'époque des conférences qui peu importe votre niveau de connaissance ou de pratiques religieuses sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage ce sera donc avec l'aide du ciel le retour des cours du lundi puisque Torah Box les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française en un bon siècle qu'on ne s'est pas vu c'est un véritable trésor un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait